Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Il fait très moche de... Oh, il y a une bébête ! Pourquoi il y a des bébêtes chez moi, là ? Alors toi, petite bébête, on dirait un papillon de nuit. À quel moment t'es rentrée chez moi, toi ? Allez, vas-y, sors ! C'est bon, il est parti. Bon, on va peut-être commencer ce vlog. Alors en ce moment, j'essaie de tester les fossiles, les gars. Je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne. Parfois, ce n'est pas concluant comme aujourd'hui, mais j'essaie vraiment de m'entraîner comme je peux pour faire une vidéo make-up au top. Il y a du progrès à faire, je pense. Donc dans cette vidéo, il y aura un haul YesStyle, je crois, avec des produits vraiment pépites. Il y aura aussi un retour de course avec l'histoire de la pastèque, les enfants. Cette histoire, elle est incroyable. L'histoire de la pastèque, il faut l'écrire, il faut faire un livre dessus, il faut faire trois tomes, etc. Parce que c'est mon pépite. Et ensuite, je vais vous montrer comment je fais mes petites créations de mes aimants. Enfin, vous allez voir les petites créations que je vous avais montrées sur Instagram. Mais avant ça, je vous pose sur le trépied. Voilà ! Il y a Poulpeo qui sponsorise cette vidéo. Je suis trop contente. Donc Poulpeo, si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, c'est un site de cashback où en gros tu fais tes achats en ligne ou en magasin aussi. Et tu peux récupérer un cashback de ta somme. C'est-à-dire que si admettons tu achètes pour 100€ sur un site partenaire et qu'il y a, par exemple, 6% de cashback, tu récupères 6€ dans ta cagnotte. Le site de cashback, vous en avez parlé tellement de fois. Moi, je le dis depuis maintenant 2 ans, 2 ans et demi, je crois. Et à chaque fois, je me fais vraiment beaucoup, beaucoup de sous. Genre, je pense au bout de un an, je récupère au moins 100€ à chaque fois. Donc c'est hyper avantageux pour moi. C'est vraiment un réflexe maintenant qu'il faut avoir les sites de cashback. Activez votre cashback à chaque fois sur les sites internet. En plus, là, on est en confinement. Les magasins sont fermés. On fait souvent du click and collect ou des achats en ligne. Admettons, tu fais une commande sur Asos, tu as un cashback. Admettons, tu fais une commande sur Shein, tu avais 6% de cashback. Et à chaque fois, je vous le mets en barre d'infos, n'oubliez pas d'activer votre cashback parce que ça rapporte beaucoup à la fin. Peut-être que ça peut paraître petit au début, tu récupères 30 centimes, 1€, etc. Tout ça, mis à bout, ça te fait une énorme somme. Moi, à chaque fois, comme je vous le dis, je récupère entre 100 et 150€, ce qui est énorme. Donc tu peux faire tes achats en ligne, mais aussi tu peux faire tes achats en magasin, donc quand ça sera ouvert, et récupérer un cashback. Pour le cashback en magasin, c'est super simple. Il vous suffit juste d'ajouter votre carte bancaire, puis faire vos achats. Et ensuite, vous êtes automatiquement remboursé dans votre cagnotte Poulpeo. Donc par exemple, vous avez ce genre de magasin. Vous avez Burger King, vous avez Starbucks, vous avez Franprix, vous avez le Drag Intermarché. Vous avez quand même pas mal de petites enseignes. Il y a 1800 marques partenaires avec Poulpeo. Vous avez mode, beauté, aménagement, vous en avez plein, 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 plein. Donc c'est 100% gratuit, il y a juste à t'inscrire. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de frais ou je ne sais quoi. Tout est pour ta poche, tout est pour toi, pour ta cagnotte. Donc comment tu fais pour activer ton cashback, t'inscrire, etc. Alors je vais vous donner un code de parrainage qui est donc Pandapi. Donc tu vas t'inscrire via mon code de parrainage. Comme ça, tu auras donc non pas 3€ dans ta cagnotte, mais 5€. Donc tu t'inscris, etc. Tu mets ton adresse mail. Et ensuite, tu arrives sur le site de Poulpeo et tu choisis l'enseigne que tu veux. Par exemple, Shein. Donc tu tapes Shein. Et ensuite, tu fais activer le cashback. Ensuite, il va te rediriger vers le site de Shein. Tu fais tes achats. Comme d'habitude, tu appliques tes codes promos. Donc c'est cumulable dans les codes promos. Et ensuite, tu valides, tu fais ton petit paiement, etc. Basta. Ensuite, tu vas recevoir un mail de la part de Poulpeo en disant que tu as bien eu, par exemple, 6€ de cashback. Voilà, c'est simple. Si, par exemple, tu oublies ce genre de choses, que tu as un peu tête en l'air et que tu oublies d'activer ton cashback, tu peux ajouter l'extension. Donc moi, je l'ai fait, par exemple, sur Chrome. Je lui mets l'extension, en fait. Et tu as un petit logo de Poulpeo qui dit « Hé, on est partenaire avec cette enseigne-là. Active ton cashback. » Donc tu fais juste activer le cashback et basta. En plus, ils te donnent plein de codes promos et tout avec. Donc avec cet argent-là, comment tu peux l'utiliser ? Donc tout simplement, dès que tu as 10€ sur ta cagnotte, tu peux le virer directement sur ton compte. C'est vachement bien. Comme je le dis, c'est gratuit. Ils te donnent de l'argent en achetant en ligne. Moi, je lui dis oui ! Et comment ça se fait que Poulpeo te donne de l'argent ? En fait, Poulpeo est partenaire avec les sites. Et donc, il touche une commission à chaque fois que tu passes par Poulpeo. Et en fait, il redistribue la commission avec toi. Donc Poulpeo a une commission et toi aussi, tu as une commission. Donc c'est plutôt gagnant-gagnant. Et ce qui est vraiment cool, c'est que Poulpeo organise un concours pour gagner 100€. Donc dans un mois environ, il y a Poulpeo qui va choisir l'une d'entre vous pour mettre 100€ dans votre cagnotte. Donc c'est eux qui vont tirer ressort, etc. Et pour pouvoir participer à ce grand concours, il suffit juste de vous inquièrer avec mon code de parrainage. Donc PANAPI en majuscule. Mettez bien les majuscules, c'est très important. Et ensuite, réalisez un achat dans les 30 jours. Donc tu peux faire un achat par exemple sur Chilin. Si tu as craqué sur mon haul haul jean la dernière fois, avec mon petit haul marguerite, tu fais ton petit achat sur Chilin. Tu appliques le cashback de Poulpeo. Et ensuite, tu participeras donc au concours des 100€. Donc Poulpeo te contactera. Donc le concours dure jusqu'au 30 mai normalement. Donc je vous mettrai tout ce qu'il faut savoir en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas, tout est résumé en barre d'infos. Mais en tout cas, voilà. Moi, c'est quelque chose que j'utilise depuis très longtemps. Ça peut vous faire gagner des sous gratuitement. C'est simple. C'est vraiment un réflexe à avoir parce que c'est tout bénef. C'est gagnant-gagnant. Dépense de l'argent sur un site et tu en regagnes. Moi, j'aime ça. Moi, c'est parfait pour ma personne et pour les étudiants surtout. Donc voilà, pour Poulpeo, je vous mettrai toutes les infos en barre d'informations. N'oubliez pas mon code de parrainage PANAPI en majuscule parce que sinon, ça ne va pas prendre en compte la participation au concours. Et voilà. Nous sommes le jeudi 22 avril, il me semble. J'ai filmé plusieurs vidéos aujourd'hui. Je suis à fond dans les vidéos. C'est un truc de malade. Je vous ai filmé le haul SHEIN que vous avez déjà vu en allemand. Je vous ai fait aussi la fin de vidéos sur mes ongles que vous avez aussi déjà vu. Mes nuages. Je suis fan de mes nuages. Vraiment fan. Je vous mettrai les vidéos juste là dans le petit i. Et donc là, on commence ce vlog. Ça va être un vlog sur plusieurs jours. Je voulais juste vous filmer une petite partie de ça pour vous présenter les nouveaux produits que j'ai reçus de la part de YesStyle. J'ai fait une petite commande sur le site de YesStyle. J'ai peut-être un code promo pour vous, il me semble. Je vous le mettrai là si c'est le cas. De toute façon, mon code de parrainage, c'est toujours PANAPI, il me semble. J'ai pris un produit qui est de la marque Nature Kind. Kind, Kind. En fait, c'est un peel-off. Donc tu l'appliques sur le visage. C'est au green tea. Donc c'est super bien pour purifier. Si tu as des boutons rôtes, c'est excellent. Et c'est super bien noté. A chaque fois que je regarde les notes des gens, genre 10 000 avis, et c'est noté à 4-5 étoiles. Donc voilà, pour ce petit produit, le packaging n'est pas mal du tout. En espèce de carton recyclé. C'est plutôt pas mal. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas, comme d'habitude. Moi, je trouve que YesStyle, c'est un super bon site dans le sens où les produits coréens sont excellents. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec ces produits-là. Au contraire. J'ai pris un sérum pour les pores. Et à ce qui paraît, il est génial. Donc si vous avez beaucoup de pores au niveau de la zone T, mais surtout au niveau du nez, des pores et des points noirs, ce sérum, à ce qui paraît, il est génial. Ça permet de dissoudre les points noirs que tu as et resserrer tes pores. Écoutez, si ce produit fonctionne, donc c'est sous forme de pipette, c'est une révolution. Donc c'est de la marque Neogen. Si vous avez vraiment beaucoup de pores, surtout au niveau du nez, moi, j'en ai plus au niveau du nez, juste là. Bon, c'est pas un truc catastrophique. Et puis si vous avez des pores, c'est pas grave. Mais moi, personnellement, je n'aime pas ça. Je trouve pas ça beau. Ensuite, j'ai pris un masque anti-impureté pour le nez, encore une fois. Donc toujours dans cette logique d'enlever les points noirs et les pores, etc. Enfin, tout le bordel. Donc c'est de la marque Géju Volcanic Lava. Je pense pas que ce soit ça. Mais en gros, c'est avec de la roche volcanique. Encore une fois, j'aime bien les packagings. Ils sont assez jolis. Ils sont assez mignons. Et lui, il va faire des conneries. Hein ? Tu vas faire des conneries comme d'habitude ? Ou tu veux bronzer ? Oui, tu vas faire des conneries. Avec le magnifique rideau, je n'en peux plus. Mes rideaux sont foutus. Là, je suis aboutée. J'ai vu un prince en train de grimper sur le rideau, être à mi-hauteur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? Mes rideaux sont éclatés. Donc voilà, déjà pour ce petit masque. Je vais tester ça ce soir, je pense. Ensuite, de la marque Coserex. J'adore cette marque-là. Elle est très très bien. J'ai eu un petit sérum gratuitement. Dès que tu passes une certaine hauteur de commande, 50 euros, 60 euros, etc., tu as un produit gratuit. Donc ça, c'est vraiment cool de leur part. C'est le Cica Serum. C'est hyper bien parce que moi, les trucs pour cicatriser, c'est ce qu'il me faut parce que j'ai beaucoup de cicatrices. Je n'ai pas beaucoup de boutons, mais j'ai beaucoup, beaucoup de cicatrices à cause du masque et mes irritations, mes démangeaisons, etc., mes allergies. Ça a eu de la centella. La centella, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'était utilisé avant en médecine, à l'époque, l'ancien temps, pour guérir tout ce qui était brûlure, cicatrice, etc. Ils le réutilisent dans le cosmétique et c'est vraiment super bien. Donc tu mets ça avant aussi ta lotion, avant ta crème hydratante. Hâte de tester encore une fois. J'utilise déjà une crème et je trouve que ça diminue vachement quand même. Mais si j'utilise ça plus la crème le soir, je pense que ça peut être pas mal. J'ai tellement de trucs à tester. J'ai encore, voilà, une crème cicatrice. J'ai fait full crème cicatrice parce que j'en ai râle que de mes cicatrices. C'est cette marque-là. Elle me fait penser à une marque en français. Docteur quelque chose. Bref, il n'y a pas de parabènes, pas de parfums, pas de colorants, pas de huile minérale, hypoallergénique. C'est parfait pour moi. Je suis allergique à tous ces trucs-là. Et en gros, c'est un baume. C'est une texture, je pense, un peu épaisse que tu vas appliquer au niveau de tes cicatrices. Et normalement, ça va les faire réduire, voire disparaître pour les plus récentes. Donc écoutez, ça c'est encore une fois un test direct ce soir. Je vais tester ça pendant un mois et demi, deux mois. Parce que généralement, il faut vraiment les utiliser minimum un mois pour voir vraiment la différence. Donc bref, hâte de tester ce produit. Et j'ai pris aussi un petit produit pour mes cheveux. Donc c'est la marque Kaminomoto. Donc c'est ce packaging-là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. En fait, c'est un sérum pour les cheveux. Donc pour les rendre beaucoup plus forts, beaucoup plus brillants, beaucoup plus ceci, beaucoup plus cela. On dirait une bouteille de parfum. C'est assez joli. Le packaging, il est vraiment hyper classe. On dirait un truc pour hommes, limite aussi. Donc en fait, tu mets ça, pas sur tes longueurs, mais sur ton cuir chevelu. Tu en mets partout, 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 partout. Tu masses et tu le laisses deux jours. Donc je peux le laisser toute une nuit et le rincer le lendemain. Mais il conseille de le laisser entièrement deux jours. Après, voilà, si vous comptez rester tout un week-end chez vous, tranquillou, vous mettez ça, hop, faites vos petits masques. Et ça combat les problèmes de cuir chevelu. Moi, j'ai des gros problèmes de cuir chevelu. Ça me gratte souvent, etc. Là, avec les shampoings solides que j'ai pris, ça ne gratte plus du tout. Mais ça me fait encore des pellicules. Parce que vraiment, j'ai utilisé pendant deux semaines des shampoings qui ne sont pas bons pour mes cheveux, en fait. Et ça les a bien ravagés. J'ai des croûtes et tout. C'est une catastrophe. Ça me gratte. Mais alors, principe, t'as retrouvé ton petit sac de Roi Merlin ? Ça y est, ça y est, il est content. On est allé faire des petites courses chez Carouf. Ça faisait longtemps. Donc on a pris pas mal de choses qui étaient en promotion. Donc ces céréales-là que je vous ai déjà parlé, elles sont super bonnes. C'est la marque de Carrefour. Il y a plusieurs types de chocolat. Caramel, pas caramel, blanc, pas blanc. Donc j'en ai pris deux, c'était moins 30% sur le deuxième. On a repris des savons solides, parce qu'on a... Enfin, mon copain, il n'en a pas. Prince, mais t'es fou ! Un gel... Aïe, mais tu fais mal ! Des petits gels douche Tahiti. On a pris du porc de chez Neym. On a pris ça, c'est des jouets à Birdie. Elle kiffe ça. On a déjà le pingouin. Donc je lui ai pris ça, ces petits jouets-là. Ils sont moins chers au Carrefour où on a été. Au Carrefour où on a été, c'était Hattis-Mons, un truc comme ça. D'habitude, on va soit à celui de Villejuif, soit à celui de Bélep. Ça dépend. Mais celui de Hattis-Mons, il est super grand. On dirait les mêmes Carrefour qu'il y a à Perpignan ou Montpellier. C'est assez grand et il y a beaucoup plus de produits pour les personnes qui sont en jardin, en maison. Et c'est assez rigolo. Bref, j'ai pris ça à Birdie, c'était moins cher. D'habitude, c'est 3,50 à celui de Villejuif. Là, c'était 2,00 euros et quelques. Donc c'est beaucoup moins cher. Donc j'ai pris un morse. Donc j'ai repris ça. J'ai pris du cheddar. J'ai pris des lardons fumés. J'ai pris un haris. J'ai pris de l'emmental. Du jambon comme ceci de la marque Erta. Des blancs de poulet. Des patates qui sont super bonnes. Ça avec, vous savez, ma petite poche de chez... Je ne sais plus quoi. La petite poche rouge où vous mettez au micro-ondes. Voilà ça, là. Ça, au moins, ça cuit bien. Il faut mettre 4 minutes et pas 10 minutes comme moi, la dernière fois. On a repris plein de yaourt. Je vais vous montrer ça après, dès que ça sera installé. J'ai pris ça pour les vêtements vintage. Mon copain, il en a marre que ça déborde de partout. Donc, il m'a dit d'acheter ça. C'était 27 euros. J'espère que ça va. En fait, de base, ça, j'en ai. Mais c'est juste que ça ne fonctionne jamais. C'est toujours percé. Donc, j'ai pris ça. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça ne va pas prendre trop de place. 27 euros. Et là, vous avez la taille en dessous à 25 euros. Donc, on a pris la plus grande. J'ai pris ensuite de la brioche tranchée, deux petits concombres. Ensuite, on a pris de la mâche, du yop. C'était le troisième offert. Donc, yop, vanille, ananas, pêche, céréales. Céréales, je comprends pas. Ils ont mixé des céréales avec de la pêche. Et on a pris aussi la coco. Ensuite, on a enfin trouvé un tapis de bain. C'est exactement ça que je voulais. Donc, c'est un tapis de bain assez fluffy, mais pas trop non plus. C'était 11 euros. Pas très cher à Carrefour. Donc, il y avait une promotion. C'était pas ce prix-là. Et il y avait aussi en blanc. Il était super beau en blanc. Mon copain, il préférait dans cette couleur-là. Il y avait aussi des poubelles pour la poubelle jaune. On en avait trouvé pas mal, des jolies et tout. Dans notre style et pas très haute, comme on voulait. Bref. Et en fait, il manquait le couvert. Donc, on a appelé les vendeurs pour qu'ils appellent un autre vendeur. Pour qu'ils appellent le manager. Pour qu'ils lui disaient, ah ben non, y'a pas de couvert. Il faut les enlever du rayon. On a attendu au moins une demi-heure pour des poubelles. Ça m'a saoulée. Donc, bref, on a fait des petites courses. Je suis trop contente parce que ce carrefour à Tismons, c'est un peu plus loin. Mais c'est plutôt pas mal. J'aime bien cette petite ville à Tismons. C'est mignon. Il y a pas mal d'appartements en plus à vendre. Et des maisons à vendre, pas très chères, à retaper. Ça serait trop mon kiff, ça. On a pris du lait. Donc, on a pris ce format-là. Donc, c'est les lactelles. C'était 69 centimes le litre. C'était pas très cher. Donc, on en a pris deux packs. Donc, généralement, un pack. Nous, ça nous dure une semaine parce qu'il y a mon copain qui boit vachement de lait. Donc, pour le frigo, on a racheté tout ce qui est fromage. Donc, ça, je vous l'ai montré. On a pris de la viande. Donc, c'était 5,39 euros. Une grosse pisse de dinde. Donc, on voulait à la grand frais, mais sauf qu'on a la flemme. Là, clairement, on a la flemme. On a pris du Bordeaux Chanel pour ce soir. Les Mami Nova. Alors, on m'a tellement parlé des Mami Nova. Sauf que c'est tellement cher que j'en ai jamais mangé. Et là, il y avait une promotion. C'est la deuxième à moins 68%. Donc, en gros, tu avais les 8 yaourts Mami Nova à 3 euros. Donc, je trouve ça déjà cher avec la promotion. Mais je voulais tester. Il y avait plusieurs goûts. Moi, je voulais tester Coco, mais il n'y en avait plus. J'ai pris des crèmes caramel de la laitière. Et ensuite, on a pris des Andros. Ça, vraiment, si vous n'avez jamais testé, je sais que c'est cher, mais si vous n'avez jamais testé, goûtez ça. Ça, la pêche. C'est super bon. Vous avez aussi la fraise. Le meilleur pour moi, c'est la poire. Je pense qu'on l'a pris, mais je ne sais pas où est-ce qu'il l'a mis. Il y a framboise. Il y a fraise. Il y a poire. Poire, c'est les meilleurs. On a pris aussi des petits trucs au chocolat là-bas. Ça, c'est ce qu'on avait déjà d'avant. Mais ça me fait du bien de voir des yaourts, parce que moi, je me nourris beaucoup de yaourts. Je ne mange que ça. Je sais que ce n'est pas bien, mais j'adore les yaourts. Moi, c'est vraiment ma passion. On a pris des yaourts comme je vous ai montré. Des petits trucs comme ça, des gnocchi. On est passé aussi à Jeff de Bruges. On a pris les chocolats au thé. C'est ceux-là. Je vais vous les montrer. Ils sont super bons. C'est ceux-là, c'est les trèfles à quatre feuilles. Et c'est au thé. Et c'est vraiment super bon. On a payé 11,70€ pour les 250 grammes. Et c'est vraiment super bon. Vraiment, ça, un gros kiff. J'achète rarement des chocolats. Je ne suis pas très chocolat, moi. Et franchement, ça, c'est super bon. J'ai craqué au niveau des glaces. Mais regardez tout ce que j'ai pris. Il y avait aussi une promotion. Je suis désolée, mais tout ce que je voulais, c'était en promotion. Donc, c'était génial. J'ai pris des Oasis. Ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas mangé. C'était 2,45€ les 10. Donc, en soi, ça va, je trouve. J'ai pris des Pirulots. C'est ma glace quand j'étais petite. Alors, il n'y a pas le truc qui craque. Vous savez, qui pétille. Là, le truc vert, il n'y en a pas. Je pense que c'était que au stand de glace. Mais il y avait la promotion deuxième à 60%. Donc, j'ai pris des Pirulots, des grands bâtons. Et j'ai pris des petits bâtons. Je crois que c'est... Vous savez, là, c'est des entortillés. Et là, c'est les basiques, les bâtonnets basiques. Et une glace Cookie Doug Carouf. Donc, ça, je vous l'avais déjà montré, ça. Alors, attendez, si j'arrive à la sortir. Ce qu'il faut regarder pour les glaces, c'est le grammage par rapport aux millilitres. Il faut que le grammage, il soit quasi proche des 500 millilitres. Si vous avez genre 250 grammes et 500 millilitres, c'est vraiment de la merde comme glace. Pour vraiment choisir ce genre de choses. C'est un peu plus cher, mais c'est meilleur pour votre santé. Et au moins, vous n'achetez pas de l'air. Par contre, c'est de la Carrefour. 2,99 euros. C'est équivalent à Gendaz. C'est le même grammage. Donc, franchement, ça, je suis super contente. Donc, n'hésitez pas à le checker au niveau des glaces Carouf comme ça. Il y en avait plein. Il y avait tous les goûts, tout ce que vous voulez. Et après, on a racheté des patates et donc du lait, comme je vous ai montré. Et voilà pour tout ça. Normalement, je crois que je n'ai rien oublié. Mais je vais bientôt passer à Costco pour acheter des petits bidons de lessive. Parce que ça nous dure vachement longtemps quand même. Je suis hyper contente. Ça va, mon chacha ? Mais comment tu as mis ton truc, Birdie ? Tu l'as mis là ? Elle est contente, Birdie. Elle a des petits jouets en plus. Mais l'autre, je ne sais pas où il est. Il est où, le pingouin ? Et sur le balcon, c'est ensoleillé. Mais c'est tellement le bordel. Vivement que je trie tout ça, que je range tout ça et tout. Catastrophe. Nous sommes le samedi. Samedi, samedi, samedi. 24 avril. Il est actuellement 13h17. Donc, nous sommes le lendemain de ce que vous venez de voir. J'ai rendez-vous avec ma voisine à 14h pour qu'on aille faire des petites courses à grands frais. Genre, on va bien voir un peu tout ce qui est fruits et légumes. Parce que là, on n'a rien du tout en fruits et légumes. Je vous avais montré ça sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre d'ailleurs. C'est ElisabethRToff. Et en gros, on avait fait ce genre de petites choses. Donc, en fait, tu dois colorier sur une feuille. Ensuite, tu mets ça au four. Et ça a rétréci et ça a durci. Donc, j'avais fait PandaPi. J'avais fait aussi un panda. Je trouve ça trop mignon. Et j'avais fait aussi un arc-en-ciel. En fait, ça, vous pouvez le faire en aimant ou en porte-clés. Donc, si vous le faites en porte-clés, il faut faire le trou avant de le mettre au four. Mais en gros, ça, de base, le PandaPi, il était immense. Et ça a vachement rétréci. Là, j'ai prévu de faire plein d'autres dessins. Genre, je vais faire une licorne. Je vais faire un café. Je vais faire un bubble tea. Enfin, je vais faire des choses comme ça pour l'accrocher à mon porte-clés. Parce que je trouve ça trop trop beau. Et sinon, vous mettez un aimant et vous pouvez le mettre sur le frigo. Donc, c'est super sympa à faire avec vos enfants ou avec ma personne. Genre, mes voisins, ils avaient prévu de faire ça pour leurs enfants. Donc, ils ont fait ça avec leurs enfants. Et moi, j'étais là aussi. J'étais plus contente que de le faire. Parce que j'adore faire des conneries comme ça. Je trouve ça trop trop bien. Parce que je n'en faisais pas quand j'étais petite, moi, ça. On va faire ça cet après-midi. Notre petit café QG, comme d'habitude. Tous les samedis après-midi, un café QG. Et puis, voilà, le petit programme de la journée. Cette semaine, j'ai fait quand même pas mal de choses. Je suis assez contente. Mais la semaine prochaine, ça va être le grand tri. Ça va être une catastrophe, là. Tout le vintage, là, tous les vêtements, toutes les choses à vendre, ça va être quelque chose. Mon chacha, il adore la plante, là. Il la kiffe. Alors, il ne la mange pas, mais il se frotte dedans. Je ne sais pas ce qu'il a avec cette plante, mais il la kiffe. En fait, il se frotte. Voilà, il fait ça. Il se frotte dedans. Ensuite, pour le tapis de bain, bah, écoutez, il est super bien. Il absorbe bien l'eau et il sèche assez rapidement. Donc, ça, c'est vraiment cool et franchement, très bonne qualité. N'essaie pas les checker à Carrefour, mais je suis trop contente. La qualité, elle est vraiment top. En plus, il n'accroche pas les poils. Ça, c'est vraiment super. Je n'ai toujours pas rangé mon bureau depuis mon examen de compta. Ça fait quand même deux semaines. Non, une semaine. Une semaine ? Oui, oui, ça fait une semaine que je suis en vacances. Et je n'ai toujours pas touché à mon bureau. Genre, je ne suis pas retournée dans mon bureau depuis mon examen. En fait, je ne veux plus retourner dans le bureau. J'ai tellement vu ce bureau cette année que là, je passe tout mon temps dans le canapé. Et dès que je dois bosser sur l'ordi, je reste dans le canapé ou je vais dehors. Mais je ne vous ai pas montré. Oh, mais tel débilus du cactus. Incroyable. Oh, mon Dieu. Ça fait bizarre d'être sur ma chaise de bureau. J'ai fait les plans du balcon. Mais je ne vous ai pas montré ça sur YouTube. Je vous ai montré ça sur Insta. Les différents plans que j'ai faits. J'ai fait des plans à la main, j'ai dessiné, etc. Et après, j'en ai fait un sur le site de SketchUp. C'est le site quand on était en technologie, là, en collège. C'est la seule chose que j'ai retenue, c'est SketchUp. En gros, c'est un logiciel d'architecture basique, vraiment très basique. Et j'ai fait mon balcon aux dimensions. Et vous allez voir, c'est hyper bien. Je ne sais pas si on va pouvoir le faire. Mais écoutez, moi j'y crois. J'ai demandé à mon père si c'était possible. Il m'a dit qu'on verra ça quand on sera à la campagne. Parce que je vais aller chez mon père au mois de juin. Comme vous pouvez le voir, juste en bas, j'ai toujours pour enlever mes classeurs. Enfin, mon truc Excel, je n'arrive pas à les supprimer. J'ai tellement passé ma vie dessus que je n'ai rien fait. Je ne les ai toujours pas supprimés. Voilà pour le balcon. Donc ça, c'est aux dimensions. Je trouve ça super joli. En fait, ça serait en bois, en espèce de tasseau. Ou en planche de bois, on ne sait pas encore. Donc en gros, là, c'est mes baies vitrées. Là, c'est la grille pour que l'eau s'évacue. Donc voilà. Donc j'ai décidé de ne rien mettre ici. Donc là, c'est les petits murs de mon bâtiment. Là, donc c'est mon balcon avec la grille tout autour. Je n'ai pas pu mettre mes petites lampes. Là ici, ça va être un potager. Donc ça va être en tasseau. Alors en tasseau basique. Ici, on va essayer de faire une espèce de porte. On va essayer de l'ouvrir pour pouvoir ranger des choses en dessous. Donc là, il y aura du potager. Avec un feutre en dessous, avec des billes d'argile, etc. Il y aura aussi un petit truc pour évacuer le surplus d'eau. On va mettre des pots, du terreau à l'intérieur, etc. Enfin, on va pouvoir ranger des choses. Et on va essayer de mettre un espèce de truc en fer pour pouvoir faire un écoulement d'eau. Pour pas que l'eau, quand il pleut, ça aille sur les pots et que ça moisisse. Donc on va essayer de faire ça. Là ici, ça va être l'assise, toujours en palette. Donc on a fait une profondeur de 50, je crois. Là, au niveau de l'assise, ça va être un coffre. Donc on va pouvoir le soulever pour pouvoir ranger les coussins ou autres quand il pleut, etc. Et là, ça va être la même chose que ça. Sauf qu'on va essayer de faire monter les tasseaux. On va faire un truc en croisé, vous savez, pour mettre des plantes grimpantes. Genre du jasmin ou des framboises ou ce genre de choses. Pour pouvoir le monter sur le mur. Donc ça, normalement, ça devrait tenir sans percer le mur. On va pas faire ça hyper haut non plus. Mais en fait, ça va être une continuité de ça. Donc voilà, là aussi, il y aura une espèce de porte. Ça sera la même chose en fait. Les deux, ça sera la même chose. Et on mettra une petite table avec notre petit verre, etc. Donc peut-être la table, on la fera nous-mêmes aussi. Mais en tout cas, voilà pour le visuel. Je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai plutôt bien réussi ce que je voulais faire dans ma tête. Au début, ça, là, je voulais mettre ici. De ce côté-là. Avec la vue sur notre petit potager. Mon copain, il était pas fan. Après, j'ai essayé de mettre le fauteuil ici. Mais ça va être la vue sur nos voisins. Donc mon copain, il a dit, bah non, moi je veux voir la vue sur nous. Donc ça, ça va être la vue sur notre salon, notre cuisine. Et comme ça, on n'aura pas la vue sur les voisins. Donc voilà pour le petit projet. Je sais pas si ça va se faire. En tout cas, si ça se fait, ça sera au mois de juin. Quand je serai chez mon père, je vous ferai bien évidemment des vlogs travaux. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir fait ça. Au moins, ça permet de bien visualiser. Et encore une fois, c'est SketchUp. C'est ce site-là. Et c'est vraiment plutôt pas mal. Bon, je suis revenue des courses. Faut que je vous raconte tout ce qui s'est passé. C'était incroyable. Mais avant ça, je vous montre ce que j'ai pris. Alors j'ai pris ça. Ça, c'est un mélange du légumes vapeur. Donc ça, en fait, tu le mets au micro-ondes, 5-6 minutes. Tous les trucs comme ça de flemmarde, c'est fait pour moi. Donc j'ai pris ça. J'avais envie de tester. C'est 1€ le bol. Écoutez, j'espère que ça peut fonctionner. Parce que moi, je mange très très peu. Parce que j'ai la flemme de me faire à manger. Et si ça, ça peut me faire manger plus des légumes, etc. Bah écoutez, j'ai pris ça. Donc ça, il y a maïs, chou-fleur, petits pois, poivrons. Pauz-ci pois, champignons de Paris, brocolis, haricots. Écoutez, si ça fonctionne bien, bah j'en reprendrai. Si c'est bon aussi, j'en reprendrai. Il y a plusieurs types de goûts. Ensuite, j'ai repris mes smoothies habituellement. Je vous montre pas les... Enfin, je vous montre vite fait. Mais c'est les smoothies que je prends habituellement. J'ai pris des myrtilles à Lidl. Donc c'est 1,50€ les 250 grammes. Donc c'est pas si cher que ça. Et j'en mange beaucoup, moi, des myrtilles. Ça permet de désenflammer les boutons. C'est un effet anti-inflammatoire sur la peau qui est hyper bien, même au niveau du ventre et tout. J'ai repris cette salade incroyable ! La sauce est incroyable ! C'est pas cher, c'est bon. Moi, ça me va. J'ai pris des cacahuètes grillées salées et des pistaches. Pour ce sorte, on va faire un apéro normalement avec mon copain. J'ai pris des nuggets. Elles sont super bonnes. Donc, enfin, ils sont super bons. C'est masculin, un nugget, une nugget. Ils sont super bons. Et voilà, tu les mets à griller pendant 7 minutes. Et franchement, c'est très très bon. Ça n'a pas le même goût que ceux du McDo. Mais celles-là, elles sont vachement bien. J'ai repris des poires à grand frais. Donc, on est passé à grand frais. Il faut que je vous raconte ma péripétie. Vraiment. J'ai pris des poires rouges. Donc, c'est les meilleurs pour moi. Ça, c'était à 3 euros le kilo. J'ai pris ça à level. Les meilleurs cookies du monde. Testez vraiment. Même si vous n'êtes pas fan du chocolat blanc ou du cranberry. Je n'aime pas le cranberry. C'est super bon. Vraiment un pépi. J'ai pris ensuite de l'ananas à grand frais. Mes voisins, ils m'en avaient fait goûter la dernière fois. Et au final, ce n'est pas si cher que ça par rapport à un ananas normal. Quand tu achètes l'ananas normal, ce n'est pas très cher. Mais franchement, c'est chiant à découper. Moi, ça me gonfle. Quand je vous dis tout ce qui est flémard, c'est pour moi personne. Voilà. Ça, c'est parfait pour moi. J'ai pris ensuite ça pour demain pour mon dessert. Je ne sais pas si... Ou alors ce soir. Je ne sais pas. 3,43 euros. J'ai pris ensuite du riz à sushi. Parce que je n'en ai plus. Donc, j'en ai repris. J'ai pris aussi des gros champignons. Alors, je ne sais pas pour combien j'en ai eu au niveau des champignons. Il va y avoir des gros, gros, gros champignons. Parce que j'adore ça. J'ai pris ensuite à grand frais 1 litre de jus. Donc là, j'ai pris infusion, glacé, bio, verveine, fruits de la passion. Donc, écoutez, ça coûtait 2 euros. On va tester. Et là, j'ai pris du nectar mangue. C'est 1 litre de nectar mangue. J'aime trop ça. C'est trop, trop bon. J'ai pris de la viande pour mon copain. Et pour moi, j'adore la bavette d'un loyer. C'est l'une des viandes que je peux manger tous les jours. J'aime trop avec une petite sauce roquefort. Des frites. Oh, incroyable. Mais j'ai pris ça. Donc, la bavette d'un loyer, 6,17 euros. Avant, ils faisaient les remises à grand frais pour les étudiants des moins 2%. Mais maintenant, ils ne le font plus. J'ai demandé. C'était juste pour une semaine spéciale. Mais ils ne le font plus pour les étudiants. J'ai pris ensuite à grand frais, toujours dans la catégorie flémar. Une poulet méditerranéenne. Avec des congés de poivrons jaunes, poivrons rouges. On peut le faire soi-même encore une fois. Mais flemme ! En ce moment, j'ai une flemme de faire les choses. Et si ça peut me permettre de manger plus. Vraiment, je préfère payer un petit peu plus cher. Et manger que de payer moins cher. Mais ne pas manger et laisser payer ça dans le frigo. Je vous jure, moi, je préfère ne pas manger que de me faire à manger. C'est grave, mais ça me saoule. Donc 3,78€ pour, je crois, il y a 700g. Ça, avec la bavette de la yo, je pense que ça peut le faire. Donc voilà, j'ai pris aussi des fraises. Alors les fraises, j'ai pris en Espagne. Je suis trop deg, mais il n'y a que ça qui n'est pas très très cher. 500g. Et en gros, si tu prenais deux barquettes de 500g, ça te faisait 3€ le kilo. J'en ai pris deux, j'en ai donné une à ma voisine. Celle qui était française, c'était 9 balles le kilo. Non, 10 balles ! Je me dis, ce n'est pas encore la saison. Je suis désolée, producteur français, mais c'est trop cher pour moi. J'ai pris aussi 4 pains en chocolat de chez Marie Blacher. Et j'ai pris aussi des petites bananes. Et j'avais pris de la pastèque. Alors, j'ai pris de la pastèque et tout. Je voyais 1,50€ ou 1,99€ le kilo. Je suis dit, bon, ça va et tout. Je commence à prendre la pastèque. C'est l'une des plus petites. Je me dis, ça va et tout. Ça doit faire autour de 5kg. Il n'y avait pas la balance, en fait, comme d'habitude à Grandfrey. Il n'y avait pas la balance. Je n'en trouvais pas. Je me dis, bon, bah vas-y, je vais à la caisse et tout. Donc je paye. Je vois, à Grandfrey, j'en ai pour 52€. Je me suis dit, c'est bizarre. Genre, c'est assez cher. Je regarde mon ticket. Ma pastèque, elle m'a coûté 19 balles. Il y a eu un blanc en moi. Je me dis, putain, je ne vais pas quand même me faire rembourser une pastèque et tout. C'est la première fois que je me fais rembourser un aliment trop cher et tout. Ce n'est pas possible. Je la mets dans la voiture. Je me dis, non, vas-y, je vais me faire rembourser. Ce n'est pas possible. Je donne ma carte bleue à ma voisine pour qu'elle puisse payer les pains au chocolat pour moi. Donc avant, elle m'arrive la chair. Moi, je vais à Grandfrey. Il commence à y avoir une queue de malade. Alors que nous, quand on est arrivé, il n'y avait personne. Mais dès que j'arrive quelque part, il y a toujours eu une queue incroyable. Ça allait juste dans le parking. C'était un bordel. J'arrive à la question. Je fais bonjour. Je n'en ai rien de faire rembourser la pastèque. Je n'avais pas vu que c'était aussi cher. Il me fait oui, mais ce n'est pas 2 euros la pastèque, c'est 2 euros le kilo. Je dis merci, je le sais. Je ne suis pas débilage. Merci. Je pensais que c'était autour de 5 kilos. Je pensais que ça allait coûter environ à 10 euros. Le client à côté était mort de rire. Il rigolait avec moi. Il m'a dit, je pense que vous vous soulevez trop à la salle et tout. Vous avez trop l'habitude des poids, etc. Je fais sûrement, je ne sais pas. Mais pour moi, ça ne faisait pas du kilo. On commence à se taper des barres, etc. Et là, il me demande le remboursement. Donc moi, je commence à faire le pay-lib avec mon téléphone pour faire le sans contact, pour pouvoir être remboursé. Il me fait non, madame, il faut mettre la carte bleue dans le TPE. Je fais putain, je vais voir ma voisine qui était à l'autre bout. Je pousse tout le long. Je fais ma carte bleue et tout. Je reviens avec ma carte bleue. Je me fais rembourser. C'était un bordel pour une pastèque. Mais j'étais trop d'ex, je voulais trop manger de la pastèque. J'aime trop la pastèque. Mais le client, il m'a dit, ouais, attendez encore un peu et tout. Là, c'est un peu trop cher. Et en plus, à Lidl, j'en ai eu pour 18,50€ le prix de la pastèque. Donc je dis, vas-y, c'est le destin. C'est le destin, voilà. Donc bref, voilà pour le petit retour de course. Je ne sais même pas si ça vous intéresse, les retours de course, là. Parce que je sais que j'en ai fait beaucoup, là, derrière moi. À chaque fois, je vous montre ce que j'achète. Mais je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup. Mais là, vu que c'est répétitif, je ne sais pas si je vais vous en faire à chaque fois. Pour le retour de course, la petite histoire de la pastèque. Mais j'ai trop hâte de bouffer de la pastèque, les gars. J'ai envie de pastèque ! J'attends ça depuis je ne sais pas combien de temps. Bref, je vais ranger tout ça. Et je vais aller voir ma voisine. Je vais vous montrer comment on fait les petites créations, là. Ça va, Prince ? Tu sais que le canapé n'est pas un arbre-achat ? Il commence vraiment à faire chaud dehors. C'est un truc de malade. Bref, je montre ça juste après. Donc pour les dessins, vous faites comme ça, vous prenez ce genre de papier. Peut-être que c'est disponible sur Amazon. Et ensuite, vous faites votre petit gribouillage. Vous coloriez avec des feutres. Donc on a des Posca. Et moi aussi, vous pouvez prendre des feutres basiques pour enfants. Et ensuite, vous mettez ça au four et ça devient tout petit. Mais il faut bien, 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 bien colorer. Et moi, j'ai fait un petit bubble tea, petit hamburger, petite licorre. J'ai fait aussi Donald et mon lion, celui que j'ai sur le bras. Et donc voilà ce que ça donne quand on colorie un peu tout ça. Donc moi, j'utilise des Posca. Donc j'utilise ça. Mais je pense que c'est plutôt pas mal. Mais après, je ne sais pas si ça va être assez opaque. C'est la première fois que j'utilise des Posca là-dessus. Sinon, j'utilise ça, les Giotto. Ils sont super bien. Ça fait des super belles couleurs. Genre par exemple, ça, c'est le Giotto. Ça aussi, c'est le Giotto. Après, j'ai fait Donald un peu en argenté. Là, j'hésite à faire de l'argenté autour. Je ne sais pas. On verra. En tout cas, je trouve ça assez mignon. Regardez ça là. Ah mon Dieu. Je me suis fait une espèce de petite coiffure. Attendez, je vais vous montrer. Il faut vraiment que je change de miroir. Vous ne verrez rien. Mais en gros, je me suis fait des tresses. On voit quelque chose ou pas ? En gros, j'ai fait des tresses là. Je fais un petit nœud. Je trouve ça assez mignon. Avec les petits cheveux comme ça, lâchés. C'est trop mignon. Donc nous sommes le lundi. Hier, on a bossé à Truff-Truff comme d'habitude. Donc je vous ai abandonné, je ne sais plus où. Je crois que c'était au moment où je coloriais mes petits dessins, mes petits trucs. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos des feuilles qu'il faut pour faire cette activité-là. Vous pouvez dessiner avec des crayons de couleurs, des feutres ou des Posca. Peu importe. Les Posca, c'est le mieux. Enfin, des feutres un peu plus pigmentés, c'est le mieux. Comme ça, quand ça cuit au moins, ça ressort super bien au niveau des couleurs. Donc ne faites pas gaffe, derrière moi, il y a le bordel. Mais avant ça, je voulais vous montrer. On a racheté le Monin hibiscus. Donc si vous ne connaissez pas cette marque de sirop, les sirops de Monin, c'est ceux qui sont utilisés dans les bars. C'est les meilleurs sirops du monde. Avant, moi, je prenais les sirops Tesserts. Vous avez plein de sucre et tout. C'est vraiment un super sirop qui coûte quand même 10 euros. Mais il est excellent. Vraiment très très bon. Et on a pris aussi au citron vert. Je m'en ai répondu, c'est super bon. Tu en mets un petit peu dans ton eau. Et ça te fait une petite eau aromatisée au citron vert. C'est super bon. Donc on a pris ça. On a repris aussi les petites pompes parce que c'est hyper pratique en soi. C'est 6 euros, je crois, les pompes. C'est un peu cher quand même. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Ils font aussi du sirop de melon. Et ce qui permet, c'est super bon. Donc la prochaine fois, on prendra le sirop de melon. Je vais vous montrer ce que j'avais fait la dernière fois dans mes petites créations. Donc ça, je pense que je l'avais montré. Le petit panda. Le panda pie. Je ne sais pas si on verra à l'envers, à l'endroit. Bref, panda pie quoi. Je ne sais pas si vous verrez de près. Mais ça, c'était mon premier. Donc vous voyez, on voit vraiment les traits de feutre, etc. C'est pour ça que ça soit vraiment bien uniforme. Donc faites attention un petit peu à ça. Là, de base, les deux violets, c'était censé être des violets différents. Mais au final, ça a ressorti pareil. Donc vraiment, faites attention. Les nuages blancs, en fait, je n'ai rien coloré dedans. Donc ça fait blanc. Donc la dernière fois, j'ai fait un nuage. Donc le nuage, il apparaît un petit peu gris quand même. C'est dommage. Je pense que la prochaine fois, je mettrai un petit peu moins d'argenté. Parce qu'en fait, le CO argenté a coulé. Et il a coulé sur mon nuage. Donc j'ai essayé d'uniformiser un petit peu tout ça. En soi, c'est plutôt pas mal. Je pense que j'en referai un. Avec une petite corne rose, des yeux bleus et tout. Je trouve ça hyper mignon. Là, c'est mon petit cactus. Il n'est pas trop mignon. Il est archi cute. On est d'accord ? Il est trop mignon. Donc le doré, on ne le voit pas trop, je trouve. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu de doré. Mais moi, je ne vois pas de doré. Je pense que les paillettes, ça ne sort pas très bien au four. Ensuite, j'ai fait ça. Pour la découpe, il faut bien découper avant. Parce que sinon, après, ça durcit. Pour la découpe, j'avais craqué ici. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu là. Au final, ça tient bien. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous découpez, que ça craque, ce n'est pas grave. Ça, c'est un bubble tea. Il est trop mignon. Ensuite, j'ai fait Donald. Alors le problème... Ah voilà, je m'en souviens partout. Parce qu'il y a un stylo qui ne fonctionne pas avec cette cuisson. Ça, c'est Donald. Je pense que je le referais. Parce que... En fait, tiens, mon stylo japonais, il ne fonctionne pas du tout avec. Il bave. Donc il n'a pas cuit. Donc ça, je le referais, je pense. Parce que j'en ai plein les doigts là. Donc il y a une couleur qui fout le bordel. Et il y a le stylo noir qui fout le bordel aussi. Donc ça, je pense que je le referais. Je suis trop déçue parce qu'il était vraiment bien fait. J'avais bien dessiné et tout. Ensuite, j'ai fait un hamburger. Il est comme ceci, hamburger. Et il est trop mignon. J'aime trop. Peut-être le vert. La prochaine fois, je le ferai un petit peu plus vert. Mais en tout cas, c'est mignon. Et ensuite, j'ai fait mon lion. Est-ce que ça marque ? Non, pas du tout. Lui, c'est parfait. J'ai fait mon lion. Il est trop beau. Vraiment, la couleur, c'est hyper beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est sûr que je vais l'accrocher sur le frigo. Donc en fait, pour le frigo, j'ai acheté sur AliExpress il y a longtemps. Des petits aimants comme ça. Je voulais les coller en fait sur mes cache-pots pour faire des cache-pots magnétiques. Au final, je n'ai jamais fait. Mais par contre, je n'ai pas de glue. Donc je ne sais pas si je vais faire avec de la colle. Aussi, vous pouvez le faire en porte-clé. Sauf que le porte-clé, il faut faire le trou avant de le mettre au four. Sinon, c'est impossible à casser. Ce n'est pas possible. Donc on va essayer de mettre de les coller avec les aimants. J'espère que ça va le faire. Bon, j'ai mis les petits aimants. Mais alors, je ne suis pas sûre du tout que ça va coller. C'est hyper galère parce que des petits aimants comme ça, avec des ongles pareils, je galère franchement. J'espère que ça va coller. Dans tous les cas, si ça ne colle pas, j'achèterai de la glue et je le referai. En fait, j'ai collé sur la partie où j'ai colorié comme ça. De l'autre côté, en fait, c'est brillant. Donc ça fait un petit peu plus joli. Genre par exemple, pour ça là, c'est un peu plus brillant en fait. Donc c'est mieux. Et voilà, j'espère que ça fonctionnera. Bon, au final, ça ne collait pas du tout. Donc en fait, mon copain, il avait un pistolet à colle. Donc je ne savais pas qu'il avait encore ça. Je pensais qu'il avait repris, mon père. Donc il est en train de faire ça là. Et ça colle plutôt pas mal. Heureusement que tu as un copain incroyable là. On ne dit pas un copain craque, j'ai un copain décroyable. Oh, le crac-tus, il est trop moignant. Ouais. Donc voilà, je trouve ça trop mignon. Et voilà, ça peut faire une petite déco à votre frigo. Enfin, je trouve ça trop mignon. C'est facile à faire, ça ne coûte pas cher. Vous achetez l'élément sur Aliexpress ou sur Amazon, ça coûte un euro, moins d'un euro. Moi, je les ai payés. La feuille, je crois qu'elle coûte... Enfin, les plusieurs feuilles comme ça, ça coûte 8 euros, je crois, sur Amazon. Des feutres, voilà, ça vous fait votre activité pour faire n'importe quoi. Par contre, pour faire ce genre de choses, vous avez vu, sur ma feuille, c'était assez gros. Non, mais regardez. Ce chat, il a fait tomber le rideau et là, il est en train de faire bronzette. Je te dérange ? Oui, je te dérange ? Bon, bah, retourne au dodo. Non, mais vraiment, ce chat, incroyable. Donc là, il est 17h49. J'ai passé ma journée à faire du montage, à faire des miniatures, à retoucher des quelques photos que je veux mettre sur Instagram. J'ai passé ma journée à regarder un peu aussi mes mails parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails que j'ai pas forcément répondu et que j'en avais marre, enfin bon, voilà. J'ai reçu un mail de ma chef en me donnant mon planning pour le mois de mai. Au mois de mai, je vais travailler beaucoup, beaucoup de fois. Alors, j'avais dit que je ferais pas plus d'heures, que je travaillerais pas plus, que je profiterais de mes vacances. Sauf qu'en fait, c'est des jours fériés. Donc, tu connais le manque d'APL. Donc, je vais travailler les jours fériés. Comme ça, ça va me faire gagner beaucoup plus d'argent qu'un jour normal, quoi. Normalement, je devrais travailler 5 jours dans le mois. Mais là, je vais travailler donc 9 fois. Donc, quasiment 2 fois plus. Sachant que j'ai des horaires pas faciles, on va pas se mentir. Je fais 10 heures de taf avec seulement une demi-heure de pause. C'est assez lourd comme horaire, surtout quand t'es caissier ou test d'accueil, etc. Et je viens de retomber sur mon petit dessin que j'avais fait pour le balcon. Mon petit fauteuil. Je suis morte. Donc, bref, je vais faire ça. Je vais vous montrer en accéléré. Peut-être que ça peut vous intéresser. Là, j'ai juste posé les bases dans l'emploi du temps. Et ensuite, je rajouterai tout ce qui est vidéos YouTube. Si je fais des partenariats ou pas. Qu'est-ce qu'il faut prévoir ? Est-ce qu'il faut prévoir une valise ou autre ? Parce que vous avez vu que je pars en vacances ! Donc, j'ai plusieurs vacances de prévues. Je suis trop contente. J'ai pu enfin me permettre d'avoir des petites vacances. Donc, à moindre coût, on va dire ça comme ça. Donc, je pars en vacances avec mon père, ma belle-mère et mon conjoint. Donc, je les rejoins en fait en Bretagne. Pendant 5 jours. Parce qu'en fait, le week-end, on travaille. Donc, on peut y aller que 5 jours. Et ensuite, je pars aussi au mois de juillet. On va à la mer avec nos amis. Pour enfin profiter de la plage pendant aussi 5 jours. Parce qu'on travaille aussi le week-end. Mais c'est déjà ça. 5 jours, je suis trop contente. Donc, on va prendre la voiture. On va prendre Titine pour y aller. Et on va laisser mes animaux à ma sœur. Et oui, vous allez faire un petit stage chez Tata. Je pense que ça peut vous faire du bien tous les deux là. Entre Bichette qui fait des conneries et Birdie qui fait des conneries avec lui. On est bien. Moi, je vous dis, on est bien. Elle va passer une très bonne semaine. On ne travaille pas pendant 2 semaines au mois d'août. Sauf qu'on ne sait pas si on part ou pas. Enfin, ça dépendra si on a claqué tout le budget pendant ces deux vacances-là. Mais en tout cas, on est super content. On va changer d'air. Ça va nous faire du bien. Après, ça, tout dépendra du Covid. Comment ça se passe. Mais en tout cas, je suis trop contente. Et je voulais vous faire aussi un retour sur les produits YesStyle. parce que j'ai eu le temps de les tester. Enfin, j'ai eu le temps. Je les ai testés pendant quelques jours. Donc, j'utilise ça le matin sur le nez en tant que sérum. J'en mets quelques gouttes. Et pour l'instant, ça va. Enfin, je n'ai pas vu encore de grandes différences. Et j'utilise aussi le Cica Sérum le matin sur les joues. Donc, on dirait un petit peu la même pipette que The Ordinary. Ça, c'est drôle. Et le soir, la chose que je voulais vraiment vous parler, c'est ce baume Cica. Cica Care. Donc, c'est un baume que j'applique le soir. Sur tout le visage, je n'applique que ça. Sur le visage, aucun sérum. Rien du tout. Rien. Juste ça. C'est incroyable. Parce que le matin, tu as une peau de bébé. J'avais un bouton là, ici. C'est en train de cicatriser. Et je trouve que ça cicatrise vachement plus vite avec ça que normalement. Donc, je trouve que ma peau, elle est beaucoup plus belle. Enfin, je n'ai aucun bouton à part juste cette petite chose-là qui fait chier. Mais sinon, avec ma caméra, on ne voit pas tellement bien ma peau. Mais je suis assez contente. Donc, ça, je vais l'utiliser tous les soirs. Et sinon, toujours pour le matin, j'utilise ma petite routine là. Incroyable. Avec les deux produits que je vous ai montré en plus. Petite routine Olin Rixon qui est vraiment extrêmement bien. Incroyable. Trop bien. Et j'ai aussi utilisé le masque. Donc, celui-ci. En fait, c'est un masque pile-off. Donc, en fait, c'est un masque qui va t'enlever tous tes boutons. Genre, tu sais, quand tu arraches, tu as les trucs blancs là avec qui partent. Et c'est plutôt pas mal. Vraiment, ça va. Ça a bien lissé mon nez et tout. Enfin, franchement, bien. Donc, voilà. J'ai aussi arrosé mon petit balcon. Enfin, mes petits plombs, pardon. Et ça commence à faire des framboises. Enfin, des framboises et fleurs. Genre, là, ça fait des fleurs et tout. Je vais avoir des framboises, les gars. C'est de ouf. Là, ça commence à bien pousser. Donc, je suis assez contente. Par contre, il n'y a rien qui pousse là. Pourquoi ? Pourquoi ça va que sur les côtés ? C'est chiant. Donc, voilà pour ce petit long vlog de trois jours, en fait. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si c'est super fait, je vous mettrai dans ces mêmes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.